Bonjour à toutes et à tous, c'est Camille, des lectures akashiques. Bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du danger des archives akashiques. Alors, c'est une question qui m'est posée très régulièrement. Vraiment, tous les jours, on me demande si les archives akashiques, c'est quelque chose de dangereux. Parce que je pense que c'est peu connu, c'est en train d'être connu, mais c'est quelque chose, du coup, qui intrigue, et puis, bien que le nom, c'est un peu étrange, un peu ésotérique, donc les gens me demandent, en fait, s'il n'y a pas de danger à consulter ces analyses akashiques, et puis, est-ce que c'est un danger pour soi, ou est-ce que ça peut être dangereux pour les autres, de consulter pour soi ou pour les autres ? Donc voilà, ça suscite beaucoup d'interrogations, voire même de la méfiance. Donc, je vais répondre à vos questions. Les archives akashiques, sont-elles une secte ? Eh bien, pas du tout, absolument pas. C'est pas du tout une secte. En tout cas, il n'existe aucun organisme sectaire dans ce domaine-là. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas non plus un groupuscule secret. Les archives akashiques, les dossiers akashiques, aussi appelés anal akashiques, mémoires akashiques, elles existent depuis la nuit des temps, dans toutes les traditions, dans toutes les religions, en fait. Elles portent des noms différents, donc par exemple, le livre de la vie, dans la Bible, ou le livre du souvenir, dans la tradition juive. En Égypte, elles sont appelées le référentiel de Thoth. Chez les mayas, c'est le livre des chroniques, ou l'âme du monde aussi. Et voilà, ça existe encore dans d'autres traditions. Et ça n'a rien à voir avec une dérive, une pratique sectaire. C'est quelque chose qui est connu depuis les millénaires. L'akasha, c'est un nom qui est sanscrit, qui est apparu en Inde. C'est quelque chose qui a été canalisé par les rishis. Les rishis, ce sont des personnes qui méditent en fait toute la journée, et qui canalisent des informations, et qui nous ont parlé de ce royaume akashique, de cet akasha. Et akasha, ça veut dire éther, l'élément éther, c'est l'élément qui est tout autour de nous. Donc voilà, ça c'est l'origine du nom. Il y a aussi Platon d'ailleurs qui en a parlé, il l'a appelé le royaume des formes et des idées. Il l'a identifié comme étant le siège de l'âme. Il y a aussi Pythagore, qui l'a appelé le cosmos. Il a aussi parlé d'éther. Lao Tzu, lui, il nous parle du Tao, qui est la source de tout. Un des plus vieux mots, en tout cas, c'est les rishis, les hindous qui utilisent le terme akasha. Voilà, pour désigner cet univers. Dans les personnes un peu célèbres, il y a Nostradamus, il y a Edgar Cayce, Rudolf Steiner, qui ont puisé directement leurs prédictions, leurs savoirs. Voilà, toute leur science directement issue des archives akashiques. C'était des personnes qui étaient directement reliées. Voilà, c'est pas du tout quelque chose dont il faut avoir peur. Au contraire, c'est vraiment un espace de guérison, un espace d'unité, un espace d'information, de compréhension, qui nous aide à y voir plus clair, qui nous aide à guérir de nos blessures, à aller mieux. Donc, rien à voir. Rien à voir avec une secte. Après, lorsque vous consultez un ou une thérapeute, eh bien, à vous de voir quelle est l'éthique de cette personne, de la connaître, si, par exemple, elle respecte le secret médical, si elle... son intérêt premier, c'est de vous soigner, c'est de vous aider, si elle ne fait pas passer ses propres intérêts avant les vôtres. Voilà, c'est ce genre de choses-là que vous pouvez regarder, vous pouvez voir chez un thérapeute. Ensuite, c'est le bouche-à-oreille, en général, qui va vous l'indiquer. Deuxième question qui m'est souvent posée, quels sont les dangers lors d'une consultation des mémoires akashiques ? Donc, les dangers lors d'une consultation avec un praticien, par exemple, avec un thérapeute qui est sérieux, qui est fort vu, vous ne risquez rien, parce que cette personne, elle aura toutes les clés, les codes d'activation pour entrer dans ce domaine qui est sacré, et vraiment y entrer avec douceur, avec respect, et puis elle vous donnera les réponses les plus claires possibles. Parfois même, si vous, vous avez un petit peu de pratique, vous pouvez vous connecter avec elle, et puis voir un petit peu les informations qui sont données. Et sinon, le danger, le seul risque, c'est d'être déçu de la consultation, que la consultation vous déçoive, que les informations données ne soient pas justes. Mais sinon, il n'y a pas de risque particulier. Ensuite, si vous consultez pour vous-même, alors là, assurez-vous de bien faire la préparation. Voilà, le rituel, avec les décrets, la prière, de manière correcte, respectueuse, en conscience, voilà, tout ce que je vous apprends dans la formation. Ça, c'est vraiment pour vous protéger. En fait, vous avez tout un rituel qui crée toute une protection, une élévation de vibration pour que vous puissiez rentrer dans les archives akashiques en sécurité. Et le seul risque à ça, ce serait en fait de ne pas réussir à vous connecter à vos archives akashiques. Est-ce que consulter les mémoires akashiques pour autrui, ça représente un danger ? Lorsque vous consultez les annales akashiques pour quelqu'un d'autre, déjà, vous vous engagez à le faire avec respect et avec son accord, évidemment. C'est très important, voilà, mais je le dis et je le répète, on le fait toujours avec l'accord de la personne. Donc, il ne s'agit pas de consulter les archives akashiques de quelqu'un sans son accord. Ça m'est même déjà arrivé de demander un accord écrit, notamment à distance. et j'ai même déjà remboursé une personne qui voulait consulter les archives akashiques de son mari, mais qui ne me l'avait pas dit au début et je n'étais pas d'accord avec ça et du coup, j'ai remboursé la personne. Donc, jamais on ne consulte les dossiers akashiques de quelqu'un sans son accord. Et puis, une fois que vous avez sa permission, vous vous engagez à canaliser les informations les plus justes possibles, à poser uniquement les questions que la personne vous demande. Vous n'allez pas fouiner ou poser des questions par curiosité, évidemment. Ça, c'est aussi de l'éthique. Ça paraît évident comme ça, mais il faut faire attention. Parfois, il y a certaines personnes qui pourraient être mal intentionnées. Et puis ensuite, c'est le secret professionnel de jamais divulguer ce qui est dit en séance. Ce qui se passe en séance, ça reste en séance. Et puis, on respecte aussi la personne qui consulte. on accueille, on ne juge pas sa problématique ou son chemin de vie. Ça, c'est des choses qui sont normales pour un thérapeute. Mais bon, il s'agit aussi de les répéter, c'est important d'en parler. En médecine, on parle de primum non nocere, donc on ne nuit pas aux patients. Et c'est le patient qui passe avant tout. En fait, on fait tout pour lui venir en aide, pour l'aider à régler sa problématique, à répondre à sa demande. Donc, ça peut être ce principe-là. En tout cas, moi, c'est le principe qui me guide parce que j'ai fait des études médicales et c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider, le primum non nocere. Même quand vous cherchez un thérapeute, vous voyez un petit peu quelle est la... comment dire... la capacité d'écoute, la capacité d'accueil, la vibration du thérapeute, si vous voyez qu'il est dans cet esprit-là. Après, quand on consulte pour quelqu'un d'autre, c'est aussi... on se connecte toujours aux ânes akashiques avec une intention positive, une intention bienveillante, de guérison et d'aide pour la personne qui vient consulter. Mais sinon, est-ce que consulter les mémoires akashiques pour autrui, c'est un danger ? Eh bien, si vous respectez tout cela, non. Il n'y a pas de danger. Est-ce qu'il y a certaines questions qui peuvent mettre en danger ? Non. Si vous vous connectez en respectant tout ce que je vous ai dit avant, il n'y a pas de souci, en fait. Les questions, elles doivent être posées de manière claire, de manière précise. Donc, toujours des questions pour vous, si vous consultez. Jamais, bien sûr, pour quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Moi, ce que je vous conseille pour bien diriger la question, c'est de le dire à haute voix, avec vraiment une intention de la bienveillance, des émotions positives et de ne pas avoir peur de poser des questions. Vraiment, d'être à l'aise avec toutes les questions. Vous pouvez dialoguer, vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez. Vous pouvez exposer vos craintes. Vous ne serez jamais jugé les archives akashiques. Elles sont vraiment là pour vous aider. Donc, vous pouvez vraiment vous adresser à elles sans crainte, sans danger et poser toutes les questions que vous avez besoin de poser. Est-ce qu'on peut être banni des archives akashiques ? Alors, bah oui. En effet, c'est un risque potentiel. Il y a certains praticiens qui ont déjà fait de l'abus de pouvoir sur leurs patients. Ceux sont déjà vus fermer au nez les portes des archives akashiques par les maîtres des dossiers qui gardent les archives. Et dans ce cas, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès du tout. Ils restent à la porte. On ne leur permet plus d'entrer. Ça, c'est vraiment pour des praticiens qui ont abusé des personnes qui n'ont pas du tout respecté les règles. Je ne pense pas que ça vous concerne. C'est rare d'être banni des archives. Mais ça peut arriver si vraiment dans vos vies karmiques, c'est quelque chose que vous avez utilisé à mauvaise échéance. Voilà, ça peut arriver. Après, c'est quelque chose dont on peut guérir facilement au niveau du karmique. Et puis ensuite, pour être sûr de bien les ouvrir, eh bien, faites-vous former. Utilisez les bons outils, le rituel, la prière, vraiment les bonnes méthodes pour bien vous connecter au dossier akashique. Est-ce qu'on peut ramener des entités ou du bas astral des archives akashiques ? Alors, si vous avez bien suivi le décret, si vous avez bien récité la prière de lumière qui est encodée de langage de lumière, alors non, il n'y a aucune possibilité d'être connecté aux bases astrales. Après, si vous vous connectez trop rapidement aux archives akashiques, donc vous ne faites pas le rituel de préparation, vous ne faites pas le décret, vous squeezez un petit peu tout, vous allez un petit peu vite, bah alors oui, vous pouvez être connecté en fait à un espace un peu plus bas en vibration, avec des personnes plus basses en vibration, qui ne vont pas vraiment vous aider ou qui vont perdre ou tout simplement vous n'aurez pas de réponse. Donc si vous allez un peu vite, oui, vous pouvez être mal connecté en fait. Après, si vraiment vous avez des émotions très très négatives, que vous êtes très malade, vraiment épuisé, que ça ne va pas du tout, vous avez beaucoup beaucoup de soucis, bah écoutez, là je vous conseille de ne pas vous connecter tout seul, de plutôt faire appel à un thérapeute et d'attendre un petit peu d'aller mieux avant de vous connecter, parce que là c'est pareil, vous allez vibrer très bas et vous allez avoir du mal à monter votre vibration, et du coup vous allez avoir du mal à rentrer dans les archives akashiques correctement, et vous allez avoir une connexion de mauvaise qualité. Si vous avez consommé alors des stupéfiants, donc de la drogue, de l'alcool, ou des médicaments, ça va également abaisser votre taux énergétique, votre taux vibratoire, et c'est absolument pas conseillé, voire même fortement déconseillé, de vous connecter aux archives akashiques 24 heures après la prise de stupéfiants, parce qu'ils vont fausser vos perceptions de connexion, ils vont fausser vos réceptions, et ça fragilise en fait les corps subtils, les chakras, l'aura, et c'est par là que vous allez capter plein d'informations, donc du coup c'est déconseillé, c'est interdit d'ailleurs par certains formateurs de consommer quoi que ce soit 24-48 heures avant une connexion aux archives akashiques. Comment savoir si on est bien connecté aux annales akashiques et pas dans le bas astral ? Alors dans les archives akashiques, il y a vraiment une haute vibration d'amour et de bienveillance. On est vraiment tiré vers le haut, on est guidé vers l'évolution, il n'y a pas de jugement du tout, il n'y a aucune injonction, il n'y a pas d'ordre, ce sont seulement des conseils ou des propositions, des directions à prendre, des différents choix qui vous sont proposés, et vous êtes aidé, vous êtes soutenu, on ne vous dit pas ah non vous n'aurez pas dû faire ça, ce n'est pas bien, il n'y a pas du tout cette histoire de jugement. Si vous entendez ou vous sentez qu'on vous dit non c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, et bien là c'est que vous êtes sûrement connecté à quelque chose de plus bas en vibration. Vous voyez, le bas astral ce serait plutôt des sentiments de peur, des jugements. Les entités du bas astral qui vibrent bas, c'est quelque chose de très associé à la peur. Donc s'il y a ce genre de choses là, du jugement, de la peur, de la culpabilité, c'est que vous n'êtes pas bien connecté. Après, si vraiment vous êtes sur la mauvaise pente, vraiment la mauvaise voie, on peut vous dire, les archives akashiques peuvent vous dire bah là c'est vraiment pas le bon chemin, il vous est vraiment conseillé de changer. Mais c'est toujours fait sous forme de proposition. Voilà. Après pour savoir si vous êtes bien connecté, encore une fois, si vous avez tout bien fait, tout le protocole, il n'y a vraiment pas de soucis. Si vous n'êtes pas pris de stupéfiants, il n'y a pas de soucis à vous faire. Vous serez bien connecté et vous allez voir, ça se sent, vous avez un signal lorsque vous entrez dans les archives akashiques et c'est beau, c'est très clair. Donc il n'y a pas du tout à avoir peur, il n'y a pas de danger en tout cas de ce niveau-là d'être connecté dans le bas astral. C'est vraiment très 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 rare. Alors, quels sont les obstacles que l'on peut rencontrer dans les annales akashiques ? Ça, c'est une question qui m'est régulièrement posée. Les obstacles, en fait, à la connexion, donc ce serait principalement la peur. La peur, ça bloque énormément. Il y a des personnes, parfois, qui appréhendent la connexion. Alors, même quand elles consultent avec moi ou quand elles consultent seules, elles ont vraiment très peur de ce qui va être dit. et là, ça bloque beaucoup. Pareil, si vous avez beaucoup de doutes, si vous avez beaucoup de soucis, si vous êtes très perturbé, très fatigué, voilà, ça va être compliqué de vous connecter. Comme je vous ai dit précédemment, pareil, si vous êtes malade, les émotions très fortes, donc il y a la peur, mais il y a aussi la colère, des grosses colères ou une grosse tristesse, ça perturbe aussi fortement la connexion. donc dans ce moment-là, c'est toujours de prendre soin de soi d'abord et ensuite de revenir vous connecter un peu plus tard lorsque ça va mieux. Et puis bien sûr, voilà, les substances psychoactives dont on a parlé. Donc dans ces cas-là, soit vous attendez, soit vous consultez avec un thérapeute pour vous aider, pour répondre à votre question. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui vous fait vibrer bas, en fait, va vous empêcher de vous connecter au mémoire akashique parce que vous avez besoin d'avoir une haute vibration pour y accéder. Donc voilà, tout ce que j'ai cité, l'alcool, la drogue, la maladie, les doutes, les émotions fortes, les peurs, le manque de sommeil, évidemment. Après, la mauvaise hygiène de vie aussi, si vraiment vous mangez très mal, vous ne dormez pas beaucoup, vous ne buvez pas beaucoup d'eau, voilà, le corps, ça va être compliqué pour lui de vibrer haut à ce niveau-là. Donc vraiment, tout ce qui abaisse votre vibration, ça fragilise en fait vos chakras, vos corps subtils. Et puis c'est compliqué de connecter et de recevoir dans cet état-là. Donc prenez soin de vous. Est-ce que les archives akashiques sont un danger pour l'esprit ? Alors, pas du tout. Ce n'est pas du tout un danger pour l'esprit. Alors bien au contraire, les archives akashiques, c'est vraiment un puissant outil d'évolution et de compréhension. C'est vraiment l'aide. C'est une guidance. C'est du bien-être. C'est de la guérison. C'est de la bienveillance. Et c'est vraiment de la douceur à notre égard. Donc au contraire, c'est un délice pour l'esprit de se connecter à cette lumineuse énergie et de baigner en fait dans cette énergie de guérison. Pas du tout, pas du tout un danger pour l'esprit. Est-ce que les archives akashiques sont un danger pour le corps ? Alors le seul risque pour le corps, ce serait de trop s'y connecter. Alors je m'explique. Lorsque vous ouvrez vos archives akashiques, en fait vous stimulez, vous sollicitez votre système nerveux. Voilà, parce que le corps doit monter en vibration, le système nerveux est très sollicité et si vous vous y connectez une journée entière, ce serait beaucoup trop par exemple. Donc ce serait ouvrir vos archives le matin et puis oublier de les refermer. Et là ça fait beaucoup. Donc je peux vous conseiller au début c'est une heure et demie à deux heures de connexion par jour, si vous le faites tous les jours. Et puis pas plus. Parce que le corps il a besoin de se reposer. Il ne peut pas être constamment connecté là-haut. C'est compliqué en fait. Ça lui fait monter en vibration tout le temps et il ne peut pas tenir ça comme ça toute la journée sur la longueur. Après, même en ayant une très très bonne hygiène de vie, avec une très très bonne pratique vibratoire, ça reste quand même compliqué et deux heures par jour c'est une bonne moyenne. Nous aussi, le fait de ne pas utiliser d'alcool ou de drogue qui abaisse cette vibration et qui vous empêcherait en fait de pouvoir vous connecter. Mais voilà, le seul risque que je vois pour le corps, c'est vraiment le système nerveux qui va être très sollicité et si vous vous connectez trop du coup vous allez être épuisé, vous allez être très 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 fatigué et ça va être compliqué de remonter la pente. Vous allez avoir moins d'énergie, vous allez avoir besoin de beaucoup beaucoup vous reposer. Donc si vous vous connectez, vous ouvrez vos dossiers, vous posez vos questions, vous restez peut-être en méditation une heure et puis après vous pensez bien à les refermer. Est-ce que les archives akashiques sont un danger pour la personne qui consulte ? Alors non, pas du tout, mis à part trop de connexions, trop longtemps, d'être fatigué ou d'avoir épuisé son système nerveux, donc de devoir beaucoup se reposer après, c'est pas du tout un danger pour la personne qui consulte. Au contraire, c'est un espace de guérison, c'est un espace d'évolution, donc c'est quelque chose qui est là pour nous faire du bien, pour vraiment aller mieux et c'est pas du tout pas du tout pas du tout dangereux. Est-ce qu'il y a des effets secondaires après une séance de lecture akashique ? Alors il n'y a pas d'effets secondaires désagréables, alors au contraire en fait, on est plutôt léger, on se sent bien, on est soutenu en fait, on a été guidé, accompagné, donc plus léger, on est libéré, vous voyez, comme ça guérit, ça enlève des choses, ça soigne, on se sent plus léger. Et puis on est aussi reboosté, on se dit tiens, il y a ça qui m'attend, on m'a demandé de faire ça, parce que dans les archives akashiques, souvent on nous demande de faire des choses et on est prêt à passer à l'action, à mettre en oeuvre ce qui a été demandé, puis on a envie d'avancer sur ce chemin d'évolution. Il peut vraiment y avoir une légère fatigue, mais c'est vraiment si la séance a été très 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 intense et que les informations qui ont été données ont été très très denses, voilà, ça peut mobiliser beaucoup de choses au niveau énergétique, mais c'est quand même une fatigue plutôt agréable, libératrice, voilà, c'est une bonne fatigue, c'est pas quelque chose qui vous plombe, qui vous couche au lit pendant plusieurs jours, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il y a un danger d'incompréhension ou de mauvaise interprétation ? Alors, il est possible que vous n'ayez pas assez élevé votre vibration ou que vous n'étiez pas très bien avant de vous connecter aux mémoires akashiques et que si vous êtes fatigué ou bien malade, vous allez mal canaliser les informations données, vous allez mal comprendre et du coup, bah oui, vous pouvez vous tromper, vous pouvez mal interpréter. Donc, c'est possible, oui. Vous pouvez aussi mal entendre, mal voir ce qu'il vous montre si vous êtes fatigué parce que c'est sûr que c'est compliqué. Donc, dans ces cas-là, si la connexion elle est perturbée, si vous sentez que vous n'êtes pas juste dans vos sensations, si vous avez des soucis, vous avez le mental qui vous parle sans arrêt, qui tourne en boucle, vous sentez que vous n'êtes pas aligné, et bien, pareil, vous arrêtez la connexion, vous refermez les archives et puis vous revenez à un moment où vous vous sentez mieux, où vous avez médité, où vous êtes reposé, vous avez mangé, vous avez bu de l'eau, vous avez été faire un tour en nature, et puis voilà, vous vous reconnectez un peu plus tard. Donc oui, c'est possible, c'est un risque qu'il y ait une incompréhension et des mauvaises interprétations. Est-ce que l'on peut modifier le cours des choses ? Alors, rassurez-vous, absolument pas, on ne peut pas modifier le cours de l'histoire, on ne peut pas modifier le passé, on ne peut pas modifier les vies antérieures, voilà, ce qui est passé est passé. C'est comme ça, on ne peut pas le faire. Après, sachez que les archives akashiques, en plus, elles sont gardées par les maîtres des dossiers akashiques, par les seigneurs des archives, qui sont des êtres de lumière, spirituels, très très élevés, et ils empêchent qui que ce soit de modifier ou de se mettre en danger ou de nuire, ils sont là, ils veillent au grain, et si qui que ce soit voulait essayer de faire quelque chose de non approprié, ils sont là, et ils peuvent du coup bannir quelqu'un qui serait mal intentionné. Donc personne ne peut modifier l'histoire, c'est comme ça, par contre, on peut, en revanche, guérir les mémoires du passé, les mémoires qui sont associées à ces expériences passées, à ces traumas, à ces blessures passées, à toutes ces émotions, donc on vient vraiment apporter de la guérison sur tout ça, ça c'est tout à fait possible, mais on ne change pas le passé, on guérit les mémoires qui sont associées à ce passé, c'est vraiment différent. Et puis en plus, une fois que la guérison est là, une fois que la guérison est apportée, on peut demander à réintégrer en fait les qualités passées, les qualités que l'on avait à cette époque-là dans notre vie actuelle. Donc ça c'est chouette, c'est très très positif. Les archives akashiques, retenez, elles sont vraiment là pour nous aider à guérir, à évoluer, et ce n'est pas du tout un outil pour nuire, pas du tout. Alors, est-ce que les annales akashiques sont un danger pour le karma ? Alors non, pas du tout, mais au contraire, les mémoires akashiques, elles vont vous aider en fait à brûler, à guérir de votre karma, donc votre karma personnel, mais aussi votre karma familial. Alors les archives akashiques, c'est un lieu de guérison karmique très puissant, et une fois que vous avez pris conscience de vos schémas karmiques, une fois que vous avez fait le lien avec votre vie actuelle, et bien le karma s'efface, le karma se nettoie, le karma se guérit. Les archives akashiques, elles nous aident à comprendre, à pardonner tout ce qui a été fait dans le passé, à vraiment nous accepter tel que nous sommes, parce qu'on se juge beaucoup, mais les maîtres des dossiers ne nous jugent pas du tout, c'est pas du tout dans le jugement, les archives akashiques, ils nous regardent avec bienveillance, avec amour, avec compassion, et ils nous aident justement à faire la paix avec ce karma, à nettoyer ce karma. Donc oui, les archives akashiques, c'est un grand outil de guérison karmique. Donc comment accéder aux archives akashiques en toute sécurité ? Eh bien tout d'abord, il s'agit de vous faire former par quelqu'un de compétent, par quelqu'un qui lui-même est thérapeute, qui a de l'expérience, j'insiste sur ça, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant qu'ils sont déçus des formations qu'ils ont prises, parce qu'il y avait juste un PDF et puis il n'y avait rien, une petite méditation, et puis il n'y avait pas de prière, et puis il n'y avait aucune explication sur quoi faire, comment faire, donc ça c'est pas possible en fait, avant de vous connecter aux archives akashiques, il y a un rituel, il y a des choses qui sont conseillées de faire, il y a certaines règles à respecter, il y a des prières qui existent, des prières spécifiques, donc voilà, formez-vous avec des personnes qui vraiment vous donnent toutes les clés pour vous connecter. Vous pouvez donc vous connecter sans danger aux al-akashiques, sereinement, avec ce rituel, cette prière encodée de langage de lumière, et puis va profiter surtout des énergies de guérison des archives akashiques, et si vous voulez venir vous former avec moi, ou venir nous rejoindre dans le groupe, et bien c'est avec grand plaisir que je vous accueille, je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada